bonjour les mêmes celles qui ont marre de la ménopause je suis albena justement de marre de la ménopause le sujet de cette vidéo aujourd'hui c'est la détox nous sommes au printemps c'est le moment idéal pour faire un petit nettoyage de notre organisme de notre corps alors de temps en temps il vous savez il faut faire un repos digestif pour que tous nos instances intestins les organes le l'estomac etc se repose quand même donc faites quand même essayez de faire trois cinq ou si vous arrivez encore sept jours de détocs ce sera vraiment topissime c'est quelque chose que je vais faire notamment moi même la semaine prochaine pas encore cette semaine parce que j'ai encore du travail donc c'est un peu difficile la semaine prochaine je me suis fixé cela comme objectif si vous savez pas encore qu'est ce que c'est exactement le détoc je vous mettrai un lien ici vous le verrez sur à gauche oui et où où j'explique un peu plus en détail et vous voulez et si vous voulez le faire vraiment je vous pouvez télécharger un petit document qui explique les différentes étapes de la détox qui se trouve dans un lien à téléchargeable autour de cette vidéo alors donc la détox c'est important il faut le faire deux fois par an de préférence même à chaque saison le printemps c'est vraiment le moment idéal et le printemps aussi c'est la saison des choux vous savez bien le fameux chou il a de toute variété du blanc du rouge du vert du frisé il y a une pléiade des choux brocoli etc récemment je vais vous faire je vais vous partager ma découverte récente d'un chou choucroute d'alsace qui lui est fermenté qu'on trouve dans toutes les bonnes pharmacies j'allais dire non dans toutes les bonnes boutiques bio pour moi c'est la vie claire parce que j'en ai une pas loin et donc ce chou là vous voyez c'est le chou c'est plutôt choucroute parce que c'est un chou qui est fermenté il est juste excellent et on peut le manger en salade en mettant un peu de paprika et d'huile c'est topissime c'est très très bon il a plein de fibres il y a plein plein de bienfaits mais c'est pas de ce chou que je vais parler tout de suite je vais parler plutôt d'un chou qui qui est revenu à la mode bizarrement parce que c'est un chou qui ont fait ancien qui est le chou cal qu'on trouve aussi dans toutes les toutes les boutiques bio celui ci je l'ai acheté il me semble chez bio c'est bon et donc ce chou il a un goût amer peut-être c'est pas topissime de le manger comme ça cru on sent dans son état dans son état celui ci mais on peut le faire en jeu donc moi c'est quelque chose que je vais vous partager tout de suite un jeu que j'ai inventé moi même bon on peut être très très créatif et très imaginatif dans les jeux qu'on fait mais avec ce chou j'ai fait un jeu récemment qui était vraiment très très bon et là je vais vous faire la démonstration tout de suite avec une nouvelle machine que j'ai pour faire du jus et puis je vais mettre dedans des épinards qui sont aussi excellents pour les os vous savez il a du magnésium il ya de la vitamine k il a du potassium l'épinard c'est vraiment notre allié pour nos os donc pareil je l'ai acheté j'en sais plus dans laquelle mais toujours bio encore une fois et le chou cal pas calais pas cal calais cal je crois ça se prononce cal il a également plein plein de vertus beaucoup beaucoup de de la vitamine c du calcium il ya c'est un oxy antioxydant c'est un anti inflammatoire il ya que des bonnes choses pour nous et un petit peu pour avoir un goût pas quand même très chou et très épinard puisque personnellement voilà je suis pas super méga fan de ce go là je vais rajouter une pomme pomme granny smith qui a un index glycémique relativement bas vous savez le fruit les fruits en général il faut si vous êtes dans une détox si vous essayez de maintenir votre poids ou même de perdre quelques kilogrammes c'est très important de suivre l'index glycémique j'en parle au long et au large de mon premier programme quoi manger à la ménopause et puis renaître mon programme qui est le plus complet sur sur ce rééquilibrage alimentaire que je conseille à toutes les femmes après 50 ans donc cette pomme elle a un index glycémique de 35 qui reste relativement raisonnable parce que la fructose vous savez se transforme en sucre le sucre se transforme en graisse donc c'est pas c'est pas terrible mais on peut on peut le faire le matin tandis que le chou et puis les épinards ils ont des index glycémiques les plus bas possible de 10 de 15 donc il n'y a pas de souci à ce niveau là au niveau de l'index glycémique et puis dans mon je joue rajoute toujours toujours peu importe avec quoi je le fais d'ailleurs de gingembre qui a plein 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 de vertus alors démonstration rapidement c'est la première fois que je vais faire une vidéo avec une machine donc c'est très simple j'ai un bouton ici j'appuie sur le bouton et donc je mets tout simplement le chou dedans et c'est parti pour faire ce jeu alors juste trois secondes pour le faire j'ai aussi un poussoir vous savez donc voilà ce qui est génial avec cette machine c'est que elle est une vitesse et là une vitesse très faible de tourner ça veut dire qu'elle extrait très bien le jus dedans donc c'est pas la peine de prendre un extracteur qui tourne trop vite vous voyez même elle fait pas beaucoup de bruit d'ailleurs je ne sais pas si vous entendez bien mais voilà donc c'est c'est très bien donc je mets maintenant j'ai mis deux feuilles de chou cal et je mets maintenant une poignée de pépinards que j'avais lavé au préalable voilà voilà c'est pas vraiment pas sorcier je sais pas si vous voyez bien sur les vidéos d'ici donc il y a tout ce qui sort qu'on peut utiliser pour faire un compost je n'ai pas encore de compost mais je vais pas tarder le faire je pense cet été je vais mettre j'ai une grande terrasse ici et donc je vais mettre un bac à compost parce que quand je fais beaucoup beaucoup de ces choses là donc c'est pas mal et ça me fait toujours mal de voir que que ça je les jette en fait ces choses là qui restent alors ce qui est bien avec la peau c'est que je garde le petit ronçant là j'enlève les pépins et je fais avec ça je fais des le vinaigre à du cidre voilà donc voilà et c'est parti pour faire ce jus qui est très joli qui a une belle couleur verte là je vais mettre juste du découpé en deux vous savez ça c'est le gingembre voilà et je continue avec la pomme je vais mettre juste une de choux de cal et quelques épinards je pelle même pas la pomme pourquoi la pomme c'est bon parce qu'elle contient de la pectine la pectine en fait elle piège la graisse et fait en sorte que la graisse est éliminée directement avant qu'elle soit stockée donc la pomme c'est vraiment un fruit qui est excellent on dit souvent que la pomme c'est le fruit vous savez de la de la beauté et voilà donc j'ai fait un petit jou tout simple ici d'un côté on voit bien que ça sort il y a beaucoup beaucoup de fibres qui sortent alors les fibres c'est vrai que c'est bon mais il y a encore des fibres qui sont dans le jus et puis tous ces fibres là quand on est au repos quand on fait la détox c'est pas la peine de charger encore nos intestins pour qu'ils les dégèrent donc maintenant ce qui est bien avec cette machine c'est qu'elle tourne lentement que qu'est ce que je vais dire il n'y a pas beaucoup de bruit et puis finalement il y a ici quelque chose qui manque beaucoup je peux fermer et ça arrête de couler et voici donc j'ai fait juste un petit verre c'est vraiment un verre qui est qui est toupissime je veux dire c'est vraiment bon et en fait quand on fait un détox quand on essaye de de perdre un peu du poids ou de booster sa vitalité parce qu'il ya plein de vitamines il ya plein de choses qui sont bon dedans c'est bien de faire plutôt des jus verts parce que il encore une fois l'index glycémique est très très bas donc vous n'allez pas avoir du sucre qui n'est pas nécessaire qui va se transformer en en graisse et ça c'est vraiment excellent et ça vous cale en même temps moi j'ai pas beaucoup de femmes personnellement après il faut voir chaque femme qu'est ce que ça fait comme effet sur elle mais ça vous cale et donc et donc c'est très 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 bien voilà ça c'est le jus vert qui a un goût délicieux moi personnellement j'aime beaucoup peut-être j'aurais pu mettre deux pommes parce que j'aime bien un petit peu cacher encore le goût de 2 des épinards et puis du chou et puis comme j'ai mis une petite ronçon de gingembre ça pique ça pique et vraiment c'est très 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 bon voilà les mêmes ce que je voulais vous dire aujourd'hui ça la détox c'est excellent pour nous je vous mets le lien vers cette machine qui est qui est très bien mais il aura tout d'autres plein d'autres machines bien sûr mais celle là je le trouve particulièrement bonne du fait qu'elle est très facile à entretenir elle a une très grande garantie de 10 ans etc elle a plein plein d'avantages je vous mettrai tout ça dans un lien et dans un petit texte autour de cette vidéo je vous embrasse fort je vous dis à très vite et une prochaine vidéo et je vous soyez non je voulais vous dire la phrase avec lesquelles j'aimerais bien finir maintenant des vidéos soyez belle soyez heureuse soyez vrai et soyez surtout libre ciao ciao à une prochaine vidéo